Imaginons que je sois votre rédactrice en chef et que je vous demandais un papier sur la banlieue. Qu'est-ce que vous me proposeriez ? Je vous dirais que ce n'est pas un papier sur la banlieue, que ça doit être un papier sur les quartiers populaires. Je déteste ce terme banlieue, qui est une façon d'assigner une place aux gens. Le papier, il est déjà désigné, si vous me demandez, sur la banlieue. Vous voulez que je parle de personnes en les assignant à leur identité, à leur histoire. La vérité, c'est la question sociale. La vérité, c'est cette question sociale que l'on ne veut pas voir. Donc moi, je vous dirais, oui, j'y vais de toute façon, j'y vais, je prends le RER, c'est ma vie, mais je vais dans les quartiers populaires. Et je vous raconte la vraie réalité du peuple face aux ghettos d'où vous parlez, chère rédaction en chef, les ghettos guériches. Soit vous dites que c'est quoi l'actualité... Vous êtes dans une rubrique spécialisée sur la banlieue, et vous dites qu'il y avait une actualité. C'est quoi, pour vous, l'actualité la plus importante dans le cadre de notre lié éditorial d'hier ? Je suis incapable de vous faire l'actualité d'hier, ni des quartiers populaires, ni des centres-villes, ni des campagnes. Et il n'y a pas d'autonomie de la banlieue là-dessus. Bon, alors, madame la rédactrice en chef, j'y ai été 20 ans élu de banlieue. Donc, il ne faut pas me la faire avec le folklore de la banlieue, et les petits discours arrangés à l'avance, sur la misère qui s'y trouve, les dangers qu'on y couvre, et tout ça. Donc, moi, je veux qu'on me fasse un récit qui montre comment des gens, quand toutes les difficultés s'accumulent sur eux, une égalité sociale, une égalité territoriale, etc., comment ils font pour trouver en eux-mêmes la force de continuer, de se grandir, et de faire qu'on a tant de nos gosses qui font de belles études, qui font de beaux résultats. Voilà. La question qui m'intéresse sur la banlieue, c'est la question de la mixité sociale, ou le problème de la mixité sociale. Se dire qu'effectivement, le meilleur moyen de bien vivre dans sa ville, c'est de vivre entre gens qui sont différents, qui ne sont pas issus des mêmes milieux sociaux, des mêmes milieux culturels, et qui arrivent à vivre ensemble. Et l'une des questions que pose la banlieue aujourd'hui, c'est la disparition de la mixité sociale, qui peut se traduire aussi, par exemple, par les questions de la carte scolaire, aussi, chez les enfants, et le fait qu'aujourd'hui, dans les écoles de la République, ça manque foncièrement, dans certains coins, de mixité sociale, voilà. Moi, je dirais d'aller voir dans un immeuble précis, à Aulnissoubois, par exemple, comment les habitants de l'escalier G vivent leur facture d'électricité, par exemple. Est-ce que, sur l'escalier G de numéro 12, les habitants ont des factures d'électricité supérieures à leur loyer ? Et je vous demanderai de faire un reportage sur la précarité énergétique, d'essayer de déterminer quelles sont les stratégies mises en place, pour les familles, pour faire place. Et ensuite, je vous demanderai d'aller voir une tour qui a été réhabilitée, qui a été isolée, et interviewer les familles, pour voir si, un, les factures ont baissé, s'ils sont mieux, si les appartements sont mieux, un certain nombre, c'est pas. Ça pourrait être un thème, un thème écologique, sur comment réduire, et nos factures, et nos émissions de CO2. Ensuite, je vous demanderai de vous intéresser à tout ce qui se passe de positif dans cet immeuble, comment les mamans font-elles pour s'entraider, quels soucis ont-elles pour l'éducation de leurs enfants, et aussi essayer de déterminer, est-ce que l'écologie, ça veut dire quoi pour elle, quels soucis pour la nourriture saine, alors que ses ressources sont très faibles, quels sont ces trucs. En région, on fait très peu de sujets banlieues, parce que la banlieue, elle est, comment dire, il y a peu de violence par rapport aux grands ensembles, dans les grandes villes, je pense à Paris, il y a peu de faits divers, il y a plein de choses qui se passent en banlieue, donc ici, par exemple, à Poitiers, il y a des quartiers populaires, où ça se passe relativement bien depuis des années, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur le terrain, donc en règle générale, on fait ce type de reportage-là, on va voir telle initiative dans tel quartier, etc. C'est ce type de reportage-là qu'on va tourner, nous, ici, dans la région Poitou-Charente. L'histoire que je vais vous ramener, c'est effectivement pas forcément une histoire avec beaucoup de faits dives et beaucoup de violences, en l'occurrence, même si ça existe. Je vais faire un papier pour demain. Mais moi, je vous dis, on va voir, alors à ce moment-là, on va aller voir les gens qui travaillent dans les épiceries sociales, aux couronneries à Poitiers, des gens qui font, tous les jours, il y a une association qui s'appelle Assiettes Sympa et qui propose aux gens, tous les midis, de venir, c'est des gens qui sont un petit peu, dans le besoin, et donc ils viennent tous les midis pour déjeuner. Et à partir de là, on peut ouvrir sur le travail des gens de l'association, sur la condition des gens qui viennent le midi pour manger, pourquoi ils sont là, quelles difficultés ils rencontrent au quotidien, etc. Ça peut être ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange en banlieue ? Qu'est-ce qu'il y a comme restaurant ? Est-ce que, voilà, par exemple, pourrait être un sujet intéressant pour moi ? D'accord. Très bien. OK. Voilà. Il y aura un deuxième sujet, peut-être, sur les transports. Comment, comment, mais ça dépend des banlieues, hein, donc, telles banlieues, comment, est-ce qu'il y a des bus fréquents, pas fréquents, est-ce que les bus sont propres, est-ce que, j'en sais rien, voilà, qu'est-ce qu'ils voyagent dans ces bus, est-ce que, quels moments ils sont pleins, quels moments ils sont vides, voilà, par exemple, je veux dire, c'est des choses pratiques, assez simples, pas du, voilà. Banlieue, c'est une façon de fixer un territoire que l'on ne veut pas voir, que l'on, que l'on diabolise, que l'on ne veut pas fréquenter, que l'on enferme, et la vraie dénomination, et d'ailleurs, les associations qui se mobilisent de plus en plus, et elles vont faire des états généraux au début 2018, parlent des quartiers populaires. C'est pas, en 2005, c'est pas la révolte des banlieues, c'est la révolte du peuple, d'un peuple jeune, de toute origine, de toute histoire, contre l'injustice, contre le déni de vérité sur la mort de Ziad et Bounin. Donc c'est cette question qu'il faut grandir. Le peuple, du temps de la commune de Paris, il était dans le 11e et le 12e arrondissements de Paris. Le peuple, il est dans ses quartiers. C'est le peuple. C'est pas les banlieues. D'accord. Très bien. Les banlieues, c'est comme une périphérie, c'est quelque chose qu'on met de côté. Nous, on met le peuple au cœur. Le journalisme n'a qu'une seule légitimité. Faire parler le peuple. Il s'agit de ce peuple-là qui est dans les quartiers populaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada